C'est l'histoire d'un enfant qui va devenir roi. Il grandit sur les bords de la Loire. Protégé par les murs du château d'Amboise. Ici, naît son goût pour les arts et l'architecture. À quelques kilomètres de là, il va pour la première fois exprimer son talent de roi bâtisseur. Au château de Blois. Il transfigure cette résidence royale dont il hérite en faisant bâtir une aile renaissance. Et cet escalier à vis, monumental. Mais le projet de sa vie, le voici. C'est Chambord. Il ordonne sa construction en 1519. Chambord, le rêve d'un enfant devenu roi de France. Le rêve de François Ier. C'est un monument dans lequel le roi, qui est très jeune, il a 25 ans au moment où il commence la construction de Chambord, veut affirmer son pouvoir. De quelle nature est ce pouvoir ? C'est le pouvoir du roi de France, certes, empereur en son royaume, comme on utilise la formule. C'est aussi le premier roi d'une branche qui n'était pas automatiquement destinée à Régner, la branche des Valois et des Angoulèmes. C'est la volonté de tout ce clan, de cette famille, de dire, voilà, maintenant, il y a François Ier et le roi. On a vraiment une quintessence d'un message qu'il faut apprendre et continuer à apprendre à déchiffrer. Chambord est donc un château à la gloire d'une nouvelle dynastie. Car celui qui n'est encore que le jeune duc d'Angoulême n'est pas destiné à monter sur le trône de France. C'est Louis XII qui fait basculer sa destinée. Sans héritier mâle, il désigne son petit cousin comme successeur. Avec l'accession au trône de François Ier, c'est la branche des Valois d'Angoulême qui s'empare du pouvoir royal. Dans ce monument, érigé comme un manifeste, tout est donc fait pour marquer cette puissance et ce pouvoir. Dès l'entrée du château, le visiteur est comme écrasé par les murs. Là, on est vraiment dans une impression de puissance du bâtiment et d'élévation du bâtiment. Mais c'est vrai que la première impression qu'on a, il faut l'encaisser. C'est souvent aussi un arrêt. Les gens s'arrêtent ici et puis ensuite rentrent dans le château. Je crois que c'était aussi un jeu de montrer tout de suite qu'on est dans quelque chose d'hors normes, d'extravagant, d'extraordinaire. Passé la porte du monument, les surprises s'enchaînent. Voici la merveille de Chambord. L'élément central du château. Un escalier qui, depuis le XVIe siècle, fascine les visiteurs. C'est un point commun de tous les témoignages des ambassadeurs ou de leurs secrétaires qui sont invités à Chambord. C'est l'escalier. C'est la volonté de montrer qu'on est capable de faire quelque chose, de surprendre les gens et ça correspond bien à l'idée de renaissance, aux idées nouvelles qui sont en vogue à l'époque. Et c'est vrai qu'un escalier au centre, et ce n'est pas un escalier, c'est deux escaliers. Donc évidemment, je crois que l'effet de surprise est parfaitement ménagé. Les créateurs de cette pièce d'architecture unique ont imaginé ici une double révolution. La double révolution, ça veut dire qu'il y a deux volets d'escalier. La première volet d'escalier est ici. Elle part. Et puis, on a ici le noyau central qui est vraiment la colonne vertébrale du château. L'axe de rotation du château passe ici. Et puis ensuite, on a une deuxième volet d'escalier ici qui permet de gagner également les étages, mais de façon opposée à celle qu'on vient de voir précédemment. Et c'est évidemment ça qui fascine le visiteur. L'escalier de Chambord est le centre d'un plan rotatif. Pour mieux comprendre, analysons l'architecture du monument. Le noyau est formé par l'escalier à double révolution. C'est un élément central avec ses deux volets de marche. Il permet de monter et de descendre sans jamais se croiser. Voici maintenant le plan général du château tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il peut être divisé suivant un plan mathématique en six parties égales avec comme élément central le donjon. Le donjon représente le projet initial de Chambord. C'est dans cette partie que s'exprime toute la complexité de l'architecture du monument. Il est organisé autour d'une croix grecque qui en détermine quatre parties. Elles sont absolument identiques. Elles s'organisent et se répondent comme si le château était une construction organique et articulée. Elles sont orientées suivant les quatre points cardinaux. Autour de l'axe formé par l'escalier apparaît le plan rotatif. Comme les ailes d'un moulin, les différentes parties du donjon semblent pouvoir former un mouvement perpétuel. Le donjon est achevé en 1539. Il accueille même pour une nuit l'empereur Charles Quint, le grand rival de François Ier qui, dit-on, tombe en admiration devant le monument. Mais rapidement, le château est transformé. Le roi fait édifier l'aile est, dite aile royale. À sa mort, c'est son fils Henri II qui continuera les travaux, poursuivant la construction de l'aile de la chapelle. Mais il faut attendre le règne de Louis XIV pour découvrir la silhouette du château telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui. Face à cette architecture, une énigme demeure. Qui a dessiné Chambord ? Aucun plan ne permet de répondre. Pourtant, beaucoup voient dans cette œuvre l'influence d'un génie proche de François Ier, Léonard de Vinci. On a les esquisses de Léonard, les esquisses de vis, de double vis, les esquisses de bâtiments à plan centré comme le nôtre, à plan en croix grecque. Donc il est clair que la proximité de François Ier et de Léonard laisse penser qu'il y a sans doute eu un échange intellectuel autour de ça et sans doute plus l'esprit de Léonard que la lettre puisqu'il était mort en mois de mai 1519 et que les travaux ne commencent qu'en septembre 1519 et c'est évident qu'on est dans la quintessence de ce que peut représenter la Renaissance. Avec cette charge qu'on n'a pas encore complètement explorée de charges politiques, charges philosophiques, métaphysiques aussi. La mise en scène du pouvoir du roi apparaît aussi sur les murs du château. Au deuxième étage, un étonnant plafond à caisson répète des motifs qui sont autant de messages. Parmi ces figures, la salamandre, l'emblème de François Ier. La salamandre, on connaît la devise « Extingo, Nutrisco est une stingo, je me nourris du bon feu, j'éteins le mauvais. » Donc on voit des salamandres qui crachent de l'eau pour éteindre le feu ou des salamandres qui avalent le feu quand il est bon. Ça, c'est le symbole du roi. C'est entre autres, en tout cas, le roi qui fait le bien et qui combat le mal. La plus grande difficulté vient des autres symboles du F et de la cordelière et de la couronne où là, on est sur une emblématique qui nous échappe un peu aujourd'hui même si on sait que la cordelière c'est l'emblème à la fois de la Savoie donc de la mer du roi. Donc c'est intéressant de savoir que le F est entouré par la cordelière mais c'est aussi la cordelière des franciscains et François Ier ne s'appelle pas François par hasard. On est en présence d'un roi qui a une volonté de montrer son pouvoir mais de montrer aussi son rattachement à une tradition religieuse et à une pratique religieuse et à un élément spirituel. Ça, c'est très important. en gravissant l'escalier à double révolution on atteint maintenant les terrasses. Nous voici au cœur de la magie de Chambord. Une cathédrale de pierre s'élève au-dessus du bâtiment comme les derniers signes d'un Moyen-Âge qui disparaît. Les décors renaissance sont bien présents comme ces sculptures en forme de coquilles ou ce jeu entre l'ardoise et la pierre. avec sur la tour de la lanterne la marque du roi la salamandre. Depuis ses terrasses à 35 mètres de hauteur François 1er peut admirer son domaine et impressionner des invités triés sur le volet. On veut pouvoir montrer depuis les terrasses tout le territoire et on a des témoignages d'ambassadeurs qui parlent de fêtes de réceptions. On sait que c'est un endroit où tout le monde ne vient pas. Il y a ceux qui sont invités ceux qui ne le sont pas donc les ambassadeurs qui sont invités ou le rappel à leur prince ils disent l'autre n'a pas été invité donc c'est quand même on est un peu c'est un public choisi. Ce sont des gens qui sont assez proches du roi et après il y a des activités j'allais dire les loisirs traditionnels de la cour ça peut être de la musique ça peut être des fêtes des chasses surtout parce que François 1er est essentiellement pour chasser ici. Mais le roi veut aussi pouvoir échapper à cette vie de cour. En 1545 il ordonne donc la construction de l'aile royale. C'est ici qu'il fait aménager ses appartements. Voici sa chambre dont il ne reste rien du décor du 16e siècle. Car à l'époque les meubles et les tentures se déplacent avec le souverain. On dit de la cour de François 1er qu'elle est itinérante. Tout se bouge tout s'accroche tout se décroche en fait. L'idée c'est que le roi est dans un lieu qui est nu quand il n'est pas là c'est-à-dire que les murs sont là mais il n'y a rien d'autre et quelques jours avant l'arrivée du roi et de la cour les intendants qu'on appelle à l'époque les fourriers le service de la fourrière ça avait un sens maintenant différent mais en tout cas à l'époque c'était les fourriers arrivent avec une force charrette et force bras pour accrocher pour faire en sorte que quand le roi arrive tout soit prêt on a donc une sorte de va-et-vient entre un château vide et un château plein. sans ces décors le visiteur a parfois du mal à imaginer l'ambiance de ses pièces lors de la visite du roi mais cela pourrait bientôt changer car une petite révolution est en cours depuis des mois une équipe d'historien et d'informaticien est au travail Luc Forlivési suit l'avancement de leur projet il crée un décor en trois dimensions tu tombes très bien c'est la version jour-nuit pour le logis de Marguerite ça c'est côté plein soleil et ça c'est la nuit alors là c'est jour alors là on est en train de voir une restitution virtuelle une sorte de visite immersive d'une salle qui est une salle qui se trouve à côté mais là c'est juste une question d'ambiance donc là on en arrive à la dernière couche la finesse des choses on y va on va regarder ça donc notre salle d'évocation de la chasse aujourd'hui grâce à une tablette numérique le visiteur de Chambord peut désormais effectuer une visite en réalité augmentée exemple dans cette salle dont l'aménagement n'a plus rien à voir avec sa configuration du 16e siècle je pars dans le logis de Marguerite d'Angoulême en mars 1545 alors là alors là on est bien raccord la porte d'entrée est là au sol on a donc du jonc de rivière on a des tentures au mur on a le lit nous sommes dans la chambre de Marguerite d'Angoulême la sœur du roi l'idée c'est de mettre de la vie dans cette image comme si Marguerite était là il y a 5 minutes voilà je me mets sur le mur et voilà le mur est tombé et je retrouve le volume intégral de la pièce qui faisait 35 mètres de long cette autre pièce était la salle du conseil de François 1er il y a son trône et puis tout un tas de détails on a notamment une table qu'on a appelée la table des ambassadeurs on a le dressoir royal avec toute la vaisselle d'or et d'argent exposée pour montrer la puissance et la richesse de la couronne retour sur les terrasses où ici la technologie se met aussi au service de la conservation du château Chambord est un monument sous surveillance car sa pierre est fragile régulièrement certaines zones doivent être fermées au public cette pierre c'est le tufau du Val-de-Loire elle est très appréciée pour ses teintes jaunes mais elle est aussi très sensible à l'eau elle est poreuse donc à chaque pluie elle boit un petit coup et le gros inconvénient qu'on a sur le château c'est qu'il y a eu malheureusement des pierres dans les années qui ont suivi toutes les restaurations tous les siècles à travers les siècles des pierres qui sont de mauvaise qualité par rapport à la pierre d'origine ce sont des pierres plus dures et donc l'eau ruisselle sur ces pierres et vient abîmer et en fait accentue la dégradation de la pierre de tufau Pascal Thévard le responsable des travaux a donc fait appel à des scientifiques ils utilisent des technologies de pointe pour évaluer l'état de cette pierre là on s'est installé sur cette zone parce que c'est une zone assez intéressante ils sont chercheurs à l'université d'Orléans et grâce à ce laser ils scannent la totalité du monument voici un modèle donc là on se retrouve voici le résultat de leur travail en fait là on voit que même pour les parties supérieures les parties toiture finalement on a pu avoir une bonne partie des toitures ici une reconstitution en trois dimensions de l'ensemble des murs du château la résolution est de l'ordre du millimètre c'est le carnet de santé du bâtiment chaque pierre y est répertoriée avec ses dégradations c'est magique on voit arriver pierre à pierre et on monte chaque niveau c'est extraordinaire on voit tous les défauts les défauts de la pierre mais aussi les défauts de la construction et là au moins on a un instant T on a le monument tel qu'il est ce modèle là il a deux intérêts le premier intérêt c'est de pouvoir mémoriser en fait un état très précisément qui servira de référence le deuxième intérêt c'est que ce modèle là une fois simplifié sera un support de cartographie pour noter tout ce qu'on sait du château donc c'est ce qu'on a appelé le carnet de santé numérique Pascal Thévard se rend maintenant sous les toits dans le clocheton de l'aile royale on va accéder aux combles donc on va rentrer par ces portes l'intérêt de la visite c'est évidemment de faire une inspection des combles dans ces zones retirées tout doit être vérifié bon ça va être propre voir si ce bâtiment cette charpente pas de soucis voilà c'est ce genre de choses qu'il faut absolument vérifier alors il y a un service sécurité qui est là pour ça mais en même temps ça fait partie du boulot que de voir si tout va bien ici le grand danger c'est le feu c'est des pièces qu'il faut absolument maintenir propres parce que ça peut être inflammable les matières sèches moi je suis arrivé ici on a fait venir des entreprises pour tout nettoyer la poussière des siècles de poussière il y avait des brindilles il y avait de la poussière d'ardoise qui avait été laissée lors des dernières restaurations il y a 30 ou 40 ans enfin voilà donc du bois des chutes de bois donc là il reste encore un peu de bois mais on les a bien classés bien entreposés la toiture de Chambord a connu de nombreux incendies mais ce n'est pas le cas du clocheton de l'aile royale ici la charpente n'a pas été modifiée depuis le 16ème siècle on est dans les entrailles on est au coeur de la baleine l'image de Pinocchio au milieu de la baleine c'est un peu ça on est au coeur de ce monstre dans des parties à l'écart c'est magique ça ça c'est vraiment des petits instants magiques bon l'idée c'est de monter là-haut l'inspection c'est pas seulement rester là c'est aussi monter sur ces échelles mine de rien ces échelles sont impressionnantes parce qu'elles font quand même 6m50 de haut tant que ça bouge mais elles sont sécurisées donc on y va Pascal arrive maintenant au sommet du clocheton c'est un lieu où il vient rarement alors là il n'y a pas de chaîne si je lâche ça peut tomber à l'extérieur donc il ne faut pas se planter car il est très difficile d'accès hop là et d'ici le point de vue est vertigineux alors là vu sur les eaux de clochers du château vu sur le village les écuries le miroir d'eau voilà et la forêt l'immensité de cette forêt ce genre de choses on ne peut pas être blasé non 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 ce n'est pas possible comment s'habituer à un tel paysage à de tels exercices physiques dans le château alors là moi je ne m'y aventure pas là il n'y a pas de rambarde voilà donc on reste prudent dans nos missions au 18e siècle un autre grand personnage a profondément marqué Chambord Maurice de Saxe passionné par la chose militaire ce fils illégitime du roi de Pologne se met au service de la France rapidement il connaît la gloire sur les champs de bataille pour le récompenser Louis XV le nomme maréchal de France et honneur suprême lui offre Chambord au premier étage du château en poussant cette porte on pénètre dans ses appartements ça c'est la première anti-chambre de l'enfilade qui a été créée au 18e siècle qui est vraiment aménagée pour le maréchal et par le maréchal de Saxe première anti-chambre deuxième anti-chambre et chambre de parade c'est vraiment la distribution du grand appartement typique du 18e siècle dans une grande maison le maréchal veut vivre ici comme un roi et pour meubler son château il a même accès au garde-meubles de Versailles c'est des parties de boiserie qui viennent d'un cabinet de Versailles et donc qui ont été remontées ici et on a adapté finalement la pièce aux boiseries puisqu'à l'origine on est dans une grande pièce du 16e siècle qui fait 6 mètres 70 sous plafond et qui est la pièce à vivre standard du château de tous les appartements du château voilà maintenant on va aller voir l'envers du décor l'appartement privé l'appartement privé du maréchal de Saxe qui se trouve derrière ces portes là c'est un décor de latille avec du plâtre avec des madriers qui permet de réduire la pièce et de créer l'alcôve et puis ici c'était la garde-robe il y avait un poêle un autre poêle en faïence plus petit ici qui permettait de chauffer confortablement les choses et le maréchal évidemment s'était tendu autrement le maréchal de Saxe pour venir se changer ici et puis ensuite avait un accès à ses appartements privés derrière donc c'est vraiment le côté il y a le décor il y a le théâtre donc on a à la fois côté court côté jardin et puis on a les coulisses et on est à peu près dans ce système là on mène ici une vie de plaisir et de divertissement comme dans le salon de compagnie où la bonne société s'adonne au jeu on a une vie quand même extrêmement faceuse avec du théâtre au deuxième étage il avait ses soldats ses cavaliers dans les écuries il avait ses officiers il avait des invités donc voilà ça témoigne du goût du 18ème siècle pour le jeu pour la vie un peu la frivolité parfois aussi on doit aussi au maréchal l'aménagement des extérieurs du château qu'ils transforment en jardin à la française ils ont aujourd'hui disparu mais cet hiver des travaux vont les faire renaître redonnant ainsi à Chambord sa splendeur du 18ème siècle chaque année plus de 700 000 personnes visitent le château dont 45% d'étrangers ils contribuent au financement des travaux de restauration car pour entretenir un tel domaine chaque recompte tous les visiteurs reviennent par la boutique nous l'avons réaménagé il y a un an depuis le chiffre d'affaires augmente en gros de 15 à 20% par mois ça représente 2 millions d'euros chiffre d'affaires dont 1 million d'euros de marge c'est 3 années de restauration du mur de Chambord et 3 belles années ce qui est pas mal où c'est la restauration d'une demi-tour de Chambord comme une entreprise pour gagner de l'argent Chambord doit valoriser et surtout se réapproprier sa marque historiquement c'est vrai il y a 70 marques dans le monde qui ont utilisé le nom de Chambord vous avez par exemple une eau minérale en Australie il y a des saumons fumés en Norvège il y a eu une Simca dans les années 50-60 qui s'appelait Chambord il y a des bottes il y a des fusils il y a des vêtements et donc nous nous avons protégé la marque de Chambord en 2011 nous la défendons aujourd'hui et nous commençons à créer des lignes de produits Chambord c'est pas que une histoire de gros sous c'est aussi une histoire de défense de son nom et de son identité l'objectif est d'atteindre le million de visiteurs d'ici 2020 bientôt un nouveau produit va porter très haut cette marque Chambord à quelques centaines de mètres du château dans ses champs une nouvelle page de l'histoire du domaine s'écrite aujourd'hui nous sommes sur le site d'une vigne historique qui renaît elle aussi protégés sous leur enveloppe de cire des plants de Romorantin le cépage de François 1er retrouve la terre de Chambord Henri Marionnet supervise l'opération vigneron il se passionne pour ses vins de Loire c'est lui qui va chérir cette vigne c'est une parcelle tout à fait historique que l'on reconstitue aujourd'hui c'est un moment qui marque une vie c'est formidable et pour moi c'est pour ma vie de vigneron pour j'allais dire pas clore ma vie de vigneron mais un petit peu mais c'est un rêve qu'on vit c'est fabuleux c'est le roi qui a introduit ce cépage dans le Val de Loire en 1519 l'origine du Romorantin c'est une histoire merveilleuse François 1er a fait venir ses plants de Bourgogne et là on ignore complètement comment il a fait ce choix et ses plants se sont révélés ce qu'on appelle aujourd'hui Romorantin parce que les premiers plants qu'il a plantés il les a plantés autour de Romorantin et comme les gens ne savaient pas du tout l'origine et le nom de ce plant ils l'ont appelé le Romorantin il faudra au moins 5 ans pour récolter les premières grappes et mettre en bouteille un vin au nom de Chambord on va se battre pour en avoir vous rendez compte c'est unique au monde Chambord est connu dans le monde entier il y a un million de personnes qui visitent le château donc ils vont acheter quelques bouteilles fatalement donc je pense qu'il n'y en aura pas assez les premières bouteilles seront commercialisées en 2019 et Henri en est sûr le millésime et millésime le vin de Chambord sera meilleur que celui que buvait François 1er eux à l'époque ne connaissaient pas du tout l'onologie et les vins étaient plus ou moins piqués et la cour du roi on buvait toujours des vins plus ou moins piqués ça c'est ça c'est sûr avec l'été la saison des spectacles commence au château sur le parter nord on répète le bourgeois gentilhomme sous la direction du metteur en scène Denis Podalides une pièce créée par Molière à Chambord il y a 345 ans à quelques heures du spectacle le metteur en scène et ses comédiens se rendent au pied du grand escalier c'est le lieu même où fut donnée la première le 14 octobre 1670 devant Louis XIV après le fauteuil du roi le fauteuil de la reine derrière petit amphithéâtre pour le metteur en scène un si petit espace est étonnant c'est petit c'est petit c'est ma vie il jouait là c'est à dire que la scène allait des pilastres jusqu'à peu près à l'endroit où nous sommes ici quasiment la moitié du vestibule ça se passe plutôt mal parce que Louis XIV à la fin de la pièce ne dit rien pas un applaudissement pas un mot Molière est catastrophé le fait qu'il ne dise rien signifie immédiatement pour la cour qu'il désapprouve et donc il y a là deux ou trois jours avant que la pièce soit reprise à nouveau à Chambord dans le même lieu pendant lesquels Molière rase les murs la cour se répand au colibet fait vraiment de Molière le dernier des dramaturges ça devait être une soirée horrible en plus il faisait pas beau donc il devait faire très froid ça devait être très très désagréable à jouer je trouve que c'est drôle qu'une pièce qui a ensuite dans l'histoire été un de plus grand succès de tous les temps ait commencé dans une atmosphère aussi glaciale c'est riche d'enseignements le roi s'amuse avec les nerfs du dramaturge car trois jours plus tard il lui demande de rejouer sa pièce et à la fin de cette seconde représentation il se lève et le félicite la roue a tourné la cour en sens Molière le bourgeois gentilhomme sera désormais un triomphe il faut qu'elle lui enfonce bien voilà et après tu prends les deux côtés de chaque côté le soir venu les comédiens se préparent dans les salles du château aussi souple que l'autre Pascal René-Ric joue monsieur Jourdain le rôle tenu par Molière le soir de la première à Chambord avec le nombre de farces qu'il y a dans cette pièce là spécialement si à chaque regard tu tombes sur le roi qui qui s'ennuie qu'on peut plus à mon avis à mon avis t'es mal bon après après l'avoir convaincu il a dû se régaler parce qu'il n'y a pas il n'y a pas une phrase où il n'y a pas une petite pirouette une petite plaisanterie une petite farce etc près de 350 ans après sa création le bourgeois gentilhomme retrouve Chambord avec la nuit l'esprit des grands hommes qui ont fait Chambord semble planer sur ces murs de pierre ce monument est le témoignage à travers le temps de leur puissance mais aussi de leur esprit visionnaire et de leur goût pour l'architecture et les arts de leur esprit de leur égale à travers le poste comme une belle et leur esprit sur le terrain à travers le temps de leur esprit